La faillite Si vous comptez sur ces grâces-là, vous allez entrer dans ce pourquoi vous êtes sur ces terres. Donnez le dos aux Elkana, les mangeurs, les buveurs. Donnez le dos aux Penina, ceux qui vous percutent. Il y a de l'espoir pour vous. J'ai dit, il y a de l'espoir pour vous. Le chemin va se frayer. Et vous passerez. Et la grâce de Dieu qui est avec vous, vous conduire jusqu'à bon port. La grâce ne faillit jamais. Jamais. Elle ne faillit devant aucun obstacle. Elle ne faillit devant aucun diable, aucun homme. Là où Satan a bondé, la grâce divine surabonde. Vous devez savoir ça. Vous devez avoir ça dans vos cœurs. Avec certitude et fermeté. Quand elle est sortie, même Elie a reconnu que la femme-là, il y a eu quelque chose. La Bible dit que cette femme-là, verset 18, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Lorsque vous rencontrez ou vous entrez dans la grâce, vous ne pouvez plus être la même personne. Si le péché vous dominait, si vous avez compris la faveur divine, le péché ne peut plus vous dominer. La stérilité ne peut plus vous dominer. La stérilité a dominé cette femme-là pendant des années alors qu'elle avait un nom spécial, grâce de l'éternel. La stérilité physique vous domine alors que vous êtes fille de la grâce. Vous êtes fils de la grâce. Soyez déterminé, allez dans sa présence au trône de la grâce. Hébreu 4, 16, et vous sortirez avec votre fils de destinée, votre fille de destinée. Merci.